C'est Yann Mariteau, chef opérateur pour Road to Cinéma. Yann, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Je suis bien avec le film Slalom de Charlène Favier. Qu'est-ce que ce film a évoqué pour toi ? Comment as-tu travaillé dessus ? Charlène, je l'ai rencontrée il y a dix ans sur un de ses premiers courts-métrages. On a tout de suite très bien accroché tous les deux. Donc depuis, on a fait quatre ou cinq autres courts-métrages. Là, c'était son premier long-métrage. Et c'était très naturel du coup qu'on continue ensemble, que je continue à l'accompagner. Donc, Slalom, c'est un film dont j'entends des parler depuis trois, quatre ans avant le tournage. Parce que vu que je connaissais déjà bien Charlène, j'ai suivi tout le processus d'écriture, de financement. On est même allé faire des repérages, je crois, deux ans avant le tournage. Donc, voilà, j'étais là au tout, tout, tout début. Quel regard tu portes justement sur le sujet qu'elle aborde dans Slalom ? C'est un sujet qui, à titre personnel, me touche beaucoup et me préoccupe beaucoup. Pour moi, ce n'est pas une problématique que de femme. Et surtout, pour en sortir, il faut peut-être même avant tout concerner les hommes plutôt que les femmes. Pour moi, c'est super important aussi en tant qu'homme de prendre en charge des problématiques comme ça, pour avancer sur le sujet, pour en parler, pour libérer la parole, faire changer les consciences là-dessus. De tous les films que j'ai faits, c'est celui qui est peut-être le plus important. Parce que j'ai pu prendre à bras le corps un sujet et le défendre et me battre pour ça aux côtés de Charlène. Et c'est du cinéma militant dans un sens. Et pour moi, c'est super important et c'est un beau geste. Comment le cinéma, il s'est imposé dans ta vie ? J'ai grandi dans le Vercors, un endroit où il y a un festival du film pour enfants. Et je crois que quand j'avais 6-7 ans, ma mère a eu le malheur de m'inscrire dans des ateliers où ils faisaient faire des petits films aux gamins. Et depuis ce moment-là, je sais que je veux être derrière la caméra. Bon, alors, je ne savais pas vraiment ce que c'était à l'époque, mais c'était déjà ça que je voulais faire. Alors, tous les gamins voulaient être comédiens. Moi, je voulais déjà être derrière la caméra. Je n'ai jamais eu trop de velléité de réalisateur. Peut-être que ça viendra un jour, mais je suis bien à ma place. J'ai fait un BTS audiovisuel après le lycée. Et après, j'ai commencé à bosser sur les plateaux à 20 ans. Donc, le cinéma est venu très, très tôt dans ma vie. C'est quand un chef opérateur, alors ? Un chef opérateur ou un directeur de la photographie. On va assimiler les deux. Pour moi, c'est la personne qui est en charge de l'image du film. Donc, il y a un réalisateur qui vient vers moi avec son scénario. Et moi, j'ai pour rôle la traduction visuelle du scénario en fonction de ce que le réalisateur a dans la tête. Mes outils principaux sont la caméra. C'est moi qui suis le cadreur. Et toute la lumière pour créer l'esthétique visuelle, le look du film. Au sens un peu plus large, on a souvent, parce qu'il n'y en a pas trop en France, une espèce de place de directeur artistique. Parce que du coup, on collabore vraiment avec tous les postes qui peuvent toucher au visuel. La décoration, les costumes, pour parler de textures, de couleurs. Après, on est aussi très, très proche du réalisateur. Parce qu'on commence assez tôt la préparation. Donc, on va chercher les décors avec lui souvent. Réfléchir à toute l'organisation du tournage. Et donc, ça nous met à une place assez privilégiée dans la mise en scène. Donc, autant en tant qu'observateur. Mais aussi, on y est du coup assez vite un petit peu impliqué. Et sans rien enlever au réalisateur, dont c'est le film et c'est lui qui réalise. C'est vrai qu'on collabore à ça aussi assez activement. Alors, la chose la plus flagrante, c'est dans le choix des plans, des axes de caméra. Mais finalement, ça touche à plein d'autres choses. Donc, c'est un métier qui est super riche. De mêler à la fois le travail que tu fais à l'image et aussi une forme de militantisme et d'engagement. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux ? C'est dangereux dans le sens où je ne suis pas sûr de trouver assez de films militants pour pouvoir faire toute une carrière. Après, ça pour moi, c'est un raisonnement qui est assez récent. C'est-à-dire que dans mon début de carrière, j'étais moins préoccupé par le sens qu'avaient les films que je faisais, le sens qu'ils avaient pour moi. Parce que j'étais dans l'apprentissage, dans l'opportunité d'aller sur des projets plus grands qui, aujourd'hui, me permettent d'être à une place où, justement, je choisis mes projets avec beaucoup de conscience et de réflexion pour faire des choses qui sont militantes. Pas tout le temps, mais en tout cas des films qui ont vraiment du sens pour moi. Et comme ça, je fais peut-être moins de films, mais je fais des films qui me ressemblent. Donc je pense que je l'ai fait mieux. Je suis plus investi. Et puis après, je suis fier de les avoir faits. Et en l'occurrence, le slalom, la réception en salle pour les spectateurs qui l'ont vue, quelle a été ? On a fait beaucoup d'avant-premières ou de projections avec des débats à la fin. Et c'est super parce que c'est un film qui a été fait pour libérer la parole. J'ai la sensation que le film a été très bien accueilli parce que c'est un sujet qui avait été assez peu abordé au cinéma, finalement, en tout cas sous cet angle-là. Il y a eu des films comme Les Chatouilles, par exemple, qui parlent d'abus. Mais sur un sujet comme ça, où on questionne plus le consentement, cette fameuse zone grise, où on est dans des personnages qui ne sont pas manichéens, où tout est ambivalent, il y a quand même une ambiguïté. Du coup, pour moi, ça met le débat sur un autre niveau, c'est-à-dire qu'on sort des stéréotypes d'un serial abuseur et d'un petit enfant victime. Et en fait, on raconte beaucoup plus d'histoires, on raconte l'histoire de beaucoup plus de monde. Et donc, j'ai l'impression que pour les spectateurs, c'est super intéressant de voir ça. Et moi, je suis fasciné par tous les débats qu'on a pu avoir, qui à chaque fois font résonance avec les expériences et les histoires de chacun et qui sont super intéressants. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune cinéaste, un jeune chef opérateur, qui ne sait pas comment commencer ? Quel conseil tu lui donnerais ? Je lui conseillerais de faire une école de cinéma parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'écoles qu'en fait, ça fait un peu le tri. C'est-à-dire que pour commencer, en gros, il faut se faire un réseau et le réseau, tu te le fais en faisant des stages sur des tournages. Les écoles de cinéma sont un peu la porte d'entrée pour les stages. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas grave si ce n'est pas la FEMIS ou Louis Lumière, même une école moins prestigieuse, une école privée, ça donne quand même cet accès-là. Et après, il faut y mettre toute son énergie et tout son cœur et rester humble et patient parce que ça peut mettre du temps. C'est un milieu qui peut être compliqué, qui peut être frustrant, qui peut être dur, mais je suis convaincu que si on a envie, on peut y arriver. Il faut quand même être fait pour ce milieu parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément avant, mais il y a cette espèce de précarité dans le sens où tu ne sais jamais trop de quoi sera fait demain. s'accrocher, faire une école, c'est bien, et puis après, voir si on est bien dans ce milieu ou si ce n'est pas notre truc.